Je trouve qu'on est mécadré là, en fait moi ce qui me dérange c'est qu'on est pas genre t'sais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire Tu vois ? Tu vois ou pas ? Hello Youtube, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Je viens de capter un truc, j'avais trop envie de faire une intro où t'sais je suis toute seule Et je fais, et aujourd'hui nous avons une invitée surprise Et toi ? Ah oui ! Allez on refait Hello Youtube, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Et aujourd'hui comme vous avez pu voir dans le titre, je ne suis pas toute seule pour tourner cette petite vidéo Puisque j'ai fait venir une invitée très spéciale sur le plateau J'ai nommé Christina AKMSchrissy13 sur Instagram et sous vos applaudissements elle apparaît Tadam ! C'est magique hein ? La magie du montage, on aime beaucoup Bienvenue Christina sur la chaîne, hyper contente Merci beaucoup pour l'invitation, bon je me suis un peu invitée toute seule J'ai décidé de venir aujourd'hui, de lui rendre visite, voir un petit peu Marseille et en profiter pour filmer une vidéo ensemble Aujourd'hui on est toutes les deux dans votre écran, d'habitude on fait un peu des écrans interposés en live En live etc En vocaut sur Instagram En vocaut sur, oui on parle beaucoup Mais là du coup on s'est dit que c'était l'occasion vu qu'on se retrouvait sur Marseille de tourner une vidéo Alors je vous dis d'entrée il y a également une vidéo sur sa chaîne, faudra qu'on se mette d'accord sur la date de publication Je filme beaucoup mais le montage il n'y a plus personne tu vois Alors pour moi c'est la merde, là tu vas partir je vais te ramener à la gaffe Je tac je rentre Tu vas être là tu vas marceler Alors t'en es où ? Aujourd'hui on a décidé de vous tourner une vidéo sur nos trois anecdotes en droit On va chacune se raconter trois anecdotes et l'autre devra savoir quelle est l'anecdote vraie Puisqu'il y aura deux fausses et une vraie Et à l'issue de cette vidéo c'est vous qui allez déterminer le gage pour la perdante J'ai peur J'ai vraiment peur de perdre Soyez gentils, soyez indulgents Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir qui a gagné et qui a perdu De toute façon je suis sûre que ça va être moi qui vais gagner Non c'est moi Non mais t'es sur ma chaîne en fait Ouais mais moi je raconte trop mal en fait Ecoutez on vous fait pas plus languir c'est parti pour les anecdotes Je sens qu'on va vraiment se marrer et surtout tester notre pouvoir de persuasion mutuelle Qui commence ? Toi ou moi ? Allez tu es l'invité N'hésitez pas d'ailleurs aussi vous à jouer en même temps que nous Une fois que Christina raconte les anecdotes Mettez sur post la vidéo et dites nous en commentaire laquelle vous pensez qui est la vraie Allez c'est parti je t'écoute Est-ce que tu regardes bien mes vidéos ? Est-ce que tu te souviens de tout ce que j'ai dit dans mes vidéos ou pas ? Alors je regarde tes vidéos mais 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 les vidéos vraiment purement de droit Comment faire ci comment faire ça Je pense que c'est légitime je pense On va tester on verra bien Voilà on va tester mais en tout cas tes vlogs et tout je suis là C'était du coup ma troisième année de licence donc à l'université de Tours Et j'avais un chargé de TD dans une certaine matière que je n'ai pas cité Un chargé de TD voilà très sympa jeune qui avait tendance à me tutoyer etc Ah ouais ? C'est ça mais un chargé de TD qui fait ça Ouais mais il se prenait un petit peu pour quelqu'un J'ai assez rapidement remarqué en fait des jeux de regards Avec toi ou avec vous ? Ouais avec plusieurs étudiantes Oui mais particulièrement avec moi Un peu mal à l'aise un petit peu gêné etc Il me flattait beaucoup Il me mettait beaucoup en avant pas par mon travail etc Oh devant toute la classe ? Devant toute la classe Un petit peu du favoritisme etc Ok 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 J'essayais de passer outre et de me dire non mais enfin Ok Puis il y a eu des moments où on devait envoyer du coup des travaux par mail J'ai reçu un mail de réponse de sa part Ça sortait un petit peu du cadre relation chargé de TD et étudiant Par mail du coup ? Par mail dans le sens où Chaque détail est important En fait on a commencé à échanger comme si on s'échangait des messages sur Facebook Ou juste par mail Ok En parlant de notre vie Enfin il commençait à entrer un petit peu à poser des questions un petit peu trop intimes Il recevait souvent des mails de sa part quoi C'était toujours des moments un peu délicats dans le sens où il était toujours mon chargé de TD Au delà de ça même si il était pas mon chargé de TD il me plaisait absolument pas Et je voulais absolument rien de lui et rien Et je savais pas du tout comment réagir du coup enfin j'ai pas du tout réagi Mais même après une fois la L3 passée et que j'ai déménagé à Lyon et que je suis partie en master Bah il continuait à prendre bon pas aussi régulièrement qu'avant mais il continuait à prendre en fait ses contacts avec moi Donc voilà un peu pour la première anecdote Enfin ça fait un moment déjà que j'ai plus de retour de sa part Deuxième anecdote du coup Toujours chargé de TD on adore les chargés de TD On adore les chargés de TD J'avais téléchargé Tinder parce que bon en plus t'es à l'étranger Tu vas un peu voir comment ça se passe Puis c'est un peu l'occasion de rencontrer aussi d'une nouvelle personne Pour jeter sur Tinder tranquillement etc À swiper à gauche à droite Du coup à gauche quand même À gauche c'est quand tu valides ? Non à droite c'est quand tu valides Ok À gauche c'est quand tu valides par Et je vois une tête Une petite tête familière Et qui est-ce ? Un chargé de TD Mon chargé de TD Encore ! Ah c'était lui ? Non c'était pas lui C'était en L2 Et moi pour rigoler j'ai décidé de swiper à droite Ok Pour voir un peu Et ça a matché It was a match Ah ! Ah merde ! Mais tu vois genre avec les réseaux sociaux Les appuis de rencontres Tu sais jamais Parfois il y a de nombre de fois Oui Où ça m'est arrivé de matcher avec des gars Alors que je ne voulais J'ai rien fait C'est un matcher tout seul Genre ça part tout seul Le coco il a commencé à envoyer des messages Et il a capté que vous êtes étudiante ou pas ? Ah oui ! Ah il savait ? Oui il savait Il savait, il savait, il savait Ah ok Et sauf que en fait c'était vers la fin de l'année Donc je ne l'avais plus en fait en cours Donc en soit bon Je n'avais pas encore passé les parties à ce moment là Mais voilà enfin c'est de nouveau pas parti loin en fait Dans le sens où je ne me rappelle même plus Je crois que je ne lui ai même pas répondu ou un truc comme ça Ah ok Il y a vraiment juste eu un match Voilà un match et puis un début de conversation Ok 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 Et je savais qu'il me connaissait parce que A l'époque il n'y avait pas les masques A l'époque il n'y avait pas les masques Il n'y avait même pas cette excuse Ok donc match avec un chargé de télé C'est chaud ! Comment je vais faire ? Non mais en vrai je vais être exactement pareil Dernière anecdote Ça s'est passé en Master 1 à Lyon Ok C'était l'épreuve de DIP D'ailleurs c'était mon dernier partiel en présentiel que j'avais écrit Ok Petit détail, c'est un truc moi à rien J'arrive au partiel Je m'installe tranquillement avec mes copines Et puis l'épreuve commence Donc l'épreuve, quand les épreuves commencent Voilà c'est silence complet Et je vois le sujet et je commence déjà à réfléchir Et j'essaye de me mettre dedans Et puis il y avait du coup un des surveillants Il y en avait plusieurs je crois Il y avait la prof et puis il y avait deux surveillants Et un des surveillants il faisait la tournée de l'amphithéâtre Et il bug, il bug sur moi en fait Et il dit pas du tout en chuchotant de manière très forte Ouais c'est toi la meuf de Youtube En pleine épreuve comme ça ? En pleine épreuve comme ça Donc forcément mes copines à côté commencent à rigoler comme j'avais aimé Parce que genre c'est un peu un rire nerveux Mais en même temps encore un rire Je suis désolée pour toi tu vois Je n'ai pas du tout apprécié la manière de faire En fait ok tu parles reconnue T'aurais pu me prendre à l'apprendre Je rentre trop dans le truc alors qu'il y a une chance sur trois que ce soit vrai Et moi je suis là oui 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 je suis d'accord Moi pareil Tout le monde a entendu Tout le monde a arrêté d'écrire Tout le monde s'est tourné vers moi Donc ça m'a déconcentrée en fait de l'épreuve Ça m'a mis très mal à l'aise Il m'a laissée tranquille pendant je sais pas 10 minutes quoi Et il a fait une tournée et il est revenu et il me sort Ouais si je te fais un lap dance devant toi Est-ce que tu vas sortir à ton appareil photo et tu vas me filmer et tu vas le mettre dans ton nouveau vlog Hi hi, haha Pourquoi le premier truc qui te passe par la tête c'est genre Faire un lap dance devant toi De nouveau tout le monde rigole et tout Sauf que là je rigolais plus du tout Parce que enfin ça faisait quoi Ça faisait 15 minutes qu'on a commencé l'épreuve Et j'étais déjà plus du tout dedans Et après il m'a laissée tranquille Mais c'est parce que si j'essayais de pas le regarder Il y avait personne qui lui disait rien autour Genre les autres surveillants et tout Les autres surveillants non Même la prof Et à la fin de l'épreuve il m'a pris à part Et il m'a dit pas à part tout à l'heure voilà Je suis désolée par rapport à la forme etc Mais juste vraiment j'adore ce que tu fais Continue comme ça En soi c'est parti d'une bonne attention Mais la forme n'était pas Enfin il m'a donné sa carte de visite C'est là où j'ai vu que c'était un avocat en droit pénal Et il m'a proposé du coup si je veux faire un stage Ah il a proposé un stage pour se faire pardonner En droit pénal Alors que j'étais en moi dans tes affaires Alors verdict What do you say Gabriel ? Par rapport à la première anecdote Donc ton chargé qui te drague par mail Par mail Le seul doute que j'ai par rapport à cette histoire très bien ficelé Un chargé de TD qui prend le risque en fait de jouer sa place en écrivant Parce que des emails t'aurais pu péter un plomb dans ta tête Ou avoir soif de gloire Et montrer un petit peu les échanges à tout le monde Même peut-être même à l'administration Aux profs et tout Je vois pas trop un chargé de TD prendre ce risque là Tellement d'histoires Genre pareil je crois qu'à Assas il y avait des histoires Oui oui mais ça c'est sûr Et puis surtout moi en l'étroit Déjà de nature je suis une personne Tu sais je sais de tout comment Des arguments de plus là La seule faille que je vois dans l'histoire c'est que je me dis Putain le mec il serait vraiment pas fino quoi Je pense qu'il avait concerné le fait qu'avec moi Peut-être il risquait pas grand chose Parce que j'étais plutôt Tu étais assez introvertie Voilà en gros je le montrais de manière assez introvertie En vrai je suis pas du tout introvertie je suis extravertie Oui oui alors ensuite Deuxième anecdote Date in the Enfin date match Tinder Ça ça paraît tellement probable Tellement tellement probable Moi je vois bien celle là de plausible Et la troisième Je vois grave de limite dans cette histoire Parce que je me dis quand t'es avocat Pourquoi tu vas surveiller les examens ? Bah désolé mais La même je pensais qu'elle allait me dire Quand t'es avocat déjà pourquoi est-ce que tu regardes des vidéos du Oui non mais attends Mais déjà quand tu m'as dit il est surveillant et tout J'imagine un cherché TD et un surveillant Et quand tu me dis après qu'il est avocat Je me dis attends Le mec qui est avocat Bon oui En effet il regarde des vidéos sur YouTube d'étudiante Quel est l'intérêt pour lui je comprends pas trop Moi j'ai envie de vraiment voter pour la 2 Parce que la 3 Et puis en plus ce qu'il te dit devant tout le monde et tout Encore une fois il y a des tordus partout Mais le mec qui te dit l'histoire du lap dance devant tout le monde Moi je pense que l'anecdote vraie est la numéro 2 Le match Tinder avec ton chargé de TD En Allemagne En Allemagne En deuxième Allemagne c'est ça ? En deuxième Allemagne Votre dernier mot Jean-Pierre ? Oui C'est mon dernier mot C'est pas ça, c'est pas la numéro 1 C'est la 1 alors ? C'est pas la 1 Je suis choquée Ceux qui suivent ma chaîne activement et qui se rappellent chaque mot et geste Et apparemment je suis pas assez Je l'avais abordé vite fait mais sans forcément rentrer en détail Parce que bon je voulais pas porter préjudice aux survivants en question Qui était du coup un avocat en droit pénal Tout ce que j'ai raconté par rapport à la troisième histoire c'est totalement vrai Moi ma technique pour cette vidéo c'était de prendre des histoires qui se sont plus ou moins passées Et de le... Dans le sens la première histoire ça s'est passé en mastermind Pas avec moi mais avec une copine à moi La deuxième je me suis inspirée parce que en deuxième année en Allemagne J'ai réellement vu passer un enchargé de TD sur Tinder Mais on a pas mal de chance Ok bah écoute j'espère que je vais être aussi forte que toi Première anecdote Donc je suis en première année La première année c'est la seule année où j'allais à absolument tous les cours sans distinction Sauf en économie Même en histoire du droit Je... euh non Ah non j'allais pas non plus On avait euh comment dire Une espèce de super héros dans la faculté 100% anonyme Qui se faisait appeler Batman sur Facebook Et en fait il nous proposait les cours en Dropbox Mais quand je te dis qu'il nous envoyait les cours Par exemple si on avait cours de 8h à midi À midi 30 Le cours était disponible sur Facebook C'était génial La réactivité Et donc... ah ouais vraiment Non mais la générosité surtout du type Et la générosité C'était trop ouf Qualité quand même Ah ouais Plus rare en fait le droit Batman c'était l'idole de tout le monde Mais vraiment c'était impossible de savoir qui c'était Et puis c'était une véritable star dans la division A à Aix en Provence Et donc ce fameux Batman disparaît Euh disparaît littéralement Oh non Il s'envole tel un super héros À la fin de la deuxième année Et donc il nous fait un petit mot d'adieu sur le groupe Facebook Alors je sais plus quelle raison il donne Il donne une raison un peu vague Même pendant les messages d'adieu on s'est dit Bon bah peut-être qu'il va nous lâcher qui il est Pas du tout J'arrive à la fin de mes partiels de master Je me retrouve comme toujours à côté de mon voisin de partiel Puisqu'on a les noms de famille qui se suivent par ordre phabétique Et puis là d'un coup on parle, on parle et tout Et puis il me lâche que bah en fait Batman c'était lui tout ce temps Et qu'en fait bah du coup je le connaissais Vu que c'était mon voisin de partiel Ça parait rien parce que là je te rappelle le truc et tout Mais Batman était vraiment célèbre dans ma vague Célèbre anonymement mais célèbre quand même La mascotte En fait pourquoi t'es parti à la fin de la deuxième année et tout Enfin c'est bizarre tu vois Il m'explique une histoire pas du tout héroïque de pourquoi il est parti En fait il a redoublé comme il était anonyme etc et tout Du coup en plus de ça il était très introverti et il avait pas vraiment d'amis à la fac Pas d'amis au partiel pour quand il faisait une erreur De jour, de date, d'amphithéâtre, d'épreuve Il a pensé que l'épreuve je ne sais plus laquelle de je ne sais plus quel truc Était à 14h alors qu'en fait l'examen s'était passé à 8h Du coup il a été déclaré défaillant Donc il a redoublé Donc ça c'était pour l'anecdote numéro 1 L'intréciation Ensuite l'anecdote numéro 2 Tu n'es pas sans savoir que Bradley Cooper a fait une partie de ses études une année Si je ne dis pas de bêtises une année ou deux à la faculté d'Aix Puisqu'il est en Erasmus et il a fait le choix de venir faire ses études en France Et un jour il fait un tournage d'un film dont je ne citerai pas le nom si ce sera trop facile Il fait un tournage donc en France plus spécifiquement dans le sud Monsieur Cooper décide de revenir dans la fac qu'il a tant aimé A kiffer en fait son année d'Erasmus Et donc monsieur Cooper décide de faire un retour aux sources on va dire De venir à la faculté d'Aix-en-Provence Et je n'aurais peut-être jamais su à part dans les journaux ou sur Facebook Que Bradley était venu à la fac Puisqu'il a décidé de se pointer dans mon amphi de 2ème année porte à 10 Il avait une apparition comme ça La prof était en mode Oh mon dieu ! Il avait genre deux gardes du corps avec lui Il nous a juste fait un coucou Il nous a dit 2-3 mots en anglais Il avait fait ses études à Aix Qu'il était super content de pouvoir revenir là Qui nous souhaitait que des bonnes choses Et puis Monsieur Cooper est reparti Donc voilà du coup j'ai vu de loin Monsieur Cooper Un des rares cours où j'étais allée en L2 C'était ma deuxième anecdote Oui, t'as l'air sceptique sur tout ce que je raconte Ecoute j'essaie d'un petit peu réfléchir Je suis sûre que tu trouves des fagnes Voilà donc ça c'était l'anecdote numéro 2 Nous allons passer à la numéro 3 On aurait pu aussi tourner une vidéo Nos pires hontes à la fac de droit Celle-ci aurait été dans le top 1 Puisque nous avions un prof en première année J'ai oublié son nom et disons je l'aurais pas dit Qui était notre professeur de droit américain Alors la matière n'était pas droit américain C'était droit international comparé il me semble Mais en fait c'était un prof qui avait fait toutes ses études aux Etats-Unis Il nous faisait un cours exclusivement de droit américain Il était très sérieux, très strict C'est à dire que si tu touchais ton téléphone dans l'amphi Tu te faisais allumer la tête Mais vraiment le téléphone, les bavardages C'était un prof vraiment vraiment strict Et il nous dit qu'en fait il instaure une règle Tout étudiant qui arrive en retard doit chanter une chanson Sauf que moi je ne sais pas pourquoi J'étais toujours à l'heure Et là je sais pas pourquoi j'arrive en retard Enfin si je sais pourquoi j'ai raté mon bus Il y a aucun prof avec lequel ça aurait posé problème Parce que l'amphi c'était un peu les portes qui s'ouvrent, les portes qui se ferment, les gens passent, vont etc Aucune de mes copines ne m'envoie un message puisqu'elles n'avaient pas le droit d'envoyer de messages avec leur téléphone Et donc quand j'arrive je me fais petite et tout, vite vite je descends Mademoiselle, n'allez pas si loin, arrêtez-vous Arrêtez-vous Je tombe la face Allez, allez, venez nous chanter une chanson Moi je savais même pas comment il s'appelait, je sais pas qui il était, je ne savais rien Tout le monde qui commence à dire Oh la pauvre et tout machin Allez, allez, ne vous faites pas prier, dépêchez-vous, venez nous chanter une chanson En dehors du fait que je sais pas chanter, je suis tellement terrorisée J'ai 18 ans à l'époque, je suis en première année, je suis vraiment un bébé Je me donne le micro, ne me demande pas pourquoi, ne me demande pas comment, je me mets à chanter une souris verte Il n'y a rien, non mais Christina, il n'y a rien qui me vient en tête Et je me retrouve donc à chanter une souris verte avec un prof mort de rire Qui du coup m'a cataloguée pour tout le reste du semestre Je pense que j'ai dû chanter à peu près 15 secondes, c'était pas non plus un tortionnaire Après il m'a laissé aller m'asseoir avec mes copines et suivre le cours normalement Mais en tout cas grâce à moi plus personne est arrivé en retard au cours J'ai un peu traumatisé tout le monde avec mon expérience Donc voilà du coup c'était mon anecdote numéro 3 Et maintenant il te reste à décider quelle est la vraie et quelles sont les deux fausses Ca va être simple, direct, c'est pas la 3 Et j'ai regardé ta petite vidéo de Master 1 sur le tour de Master 2 Et je crois que si mes souvenirs sont bons T'avais dit que t'avais jamais fait de 3 rounds après peut-être t'avais oublié Sinon surtout grosse inspi du prof de Lyon 3 Mais qui est connu sur... Pour faire chanter les élèves ? A Lyon 3 mais à Lyon en général pour faire chanter justement ses élèves Ah y'a quand même profs qui font ça Ok donc tu ne valides pas la 3 Très bien, que penses-tu de la 1 et de la 2 ? La 2 pour moi c'est bien mignon et tout Mais pour moi c'est un petit peu gros Bradley Cooper Encore si c'était Weshden Ou Maya Vaganan tu vois Je peux comprendre, elle rentre comme ça dans le monde Mais Bradley Cooper, une star américaine, internationale Rentre avec deux garde-corps Deux garde-corps Il sait qu'il va rien se passer, on est pas méchant Pour moi c'est trop gros Parfois il faut que ce soit gros Je sais pas, pour moi c'est trop gros J'ai pas l'impression Mais Batman aussi il y a des trucs, je sais pas C'est peut-être qu'il y a 300 fois Non je rigole Le gars pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Quel est son but ? Est-ce que c'est vraiment juste qu'il a le coeur sur la main Il a envie d'aider Et puis le fait qu'il a redoublé etc Ca c'est plausible Je dirais la 1 à peu près Ok donc tu votes pour mon voisin de partiel et t'es Batman Voilà Cette anecdote est-elle vraie, est-elle fausse ? Tu as raison ? Je commence déjà d'entrer L'anecdote numéro 3 Et t'es effectivement fausse Bradley Cooper n'est jamais venu à la fac Par contre c'est vrai qu'il a fait une partie de ses études à la fac de droit avec son pro D'accord merci pour l'info Mais voilà en effet j'ai été la voisine de Batman C'était vraiment une référence Batman dans ma licence C'est à dire que des fois on avait du mal à noter un cours Et on se disait toujours C'est pas grave Dès que je vais sortir Batman il aura posté le cours Je tiens à préciser que je suis très forte Et que j'ai gagné Oui c'est vrai tu as gagné Vous 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 D'ailleurs votre écran Vous mettez dans les commentaires un gage Un gage Soyez gentil quand même Soyez gentil s'il vous plait Et le commentaire qui aura le plus de likes Plus de pouces en haut Bah aura gagné Je suis dégoûtée Tu viens sur ma chaîne tu gagnes toi Ca m'a fait trop plaisir de tourner cette vidéo avec toi Vraiment tu es littéralement sortie de mon écran Mais de ouf Merci d'être venu Marcel Bah merci à toi Ca m'a fait trop plaisir Prochaine fois sur Lyon je sais pas Oui j'allais dire je compte bien venir à Lyon Si vous avez envie que Christina revienne pour une prochaine vidéo Explosez le compteur de likes On se retrouve tout de suite sur la chaîne de Christina Puisque une nouvelle vidéo vous attend Et si vous l'avez déjà vu on se retrouve immédiatement sur Instagram Je vous mets nos comptes juste ici Un petit peu partout là où ça rentre sur l'écran je ne sais jamais D'ici la prochaine vidéo on vous fait plein d'énormes bisous Et prenez bien soin de vous Ciao Miniature